Bonjour, aujourd'hui on va expliquer le chapitre 5, la digestion. La digestion, on l'a vu dans les petites classes, dans la classe de l'EV6. Aujourd'hui on va détailler un peu de choses dans la digestion et on va la voir dans la classe de l'EV9, plus détaillée bien sûr. Maintenant, la digestion, c'est quoi la digestion ? Définition de la digestion. La digestion, on entend par digestion la transformation de grosses molécules ou bien des aliments qui sont formés de grosses molécules en petites molécules qui est assimilable par le sang pour être distribuée après dans tout le corps de l'homme ou bien de l'animent. Alors, c'est l'ensemble de phénomènes mécaniques et chimiques au cours desquels se fait la transformation des aliments en nutriments. c'est quoi les nutriments ? Ce sont des aliments simples ou bien des aliments qui sont formés de molécules simples. Ces phénomènes se déroulent dans l'appareil digestif qui est formé par, on a pris l'appareil digestif dans les petites places aussi. Alors, l'appareil digestif, chez tous les animaux, il contient le tube digestif qui est formé par la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestine grêle et le grand intestin et enfin il se termine par l'anus. Et aussi, avec le tube digestif, il y a les glandes qu'on appelle les glandes annexes, c'est-à-dire quoi annexes ? Annex, c'est-à-dire ajoutées, qui se trouve à l'extérieur, qui n'est pas comprise dans le tube digestif. Ces glandes sont les glandes salivaires, le foie et le pancréas et aussi il y a les glandes écluses dans le tube digestif qui sont les glandes de l'estomac et les glandes de l'intestin. Voilà un être humain, on peut trouver le tube digestif qui commence par la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le grand intestin et il se termine par l'anus. Et on voit de part et d'autre le foie, le pancréas qui sont des glandes annexes qui ne sont pas incluses dans le tube digestif. Ils sont de part et d'autre à l'extérieur, le foie et le pancréas. Et bien sûr, ils ont une communication entre eux et le tube digestif. Il y a un certain pont qui les relie. Et à l'intérieur de l'intestin grêle et de l'estomac, on va les voir en détail, il y a des petites cellules glandulaires où il y a des glandes, un amas de cellules qui sont des glandes digestifs aussi. qui se trouvent à l'intérieur du tube digestif. Dans le tube digestif, les aliments liquides sont avalés. C'est-à-dire, par exemple, l'eau. On voit l'eau, elle entre par la bouche, elle circule tout le long du tube digestif pour sortir du corps par la mur. Alors, elle circule sans subir des transformations. Les aliments solides subissent une transformation mécanique tout d'abord. Car les aliments solides, ils ont une grande taille. Ils sont formés de grosses molécules. Ils vont subir des transformations. Ils vont être découpés et transformés en taille plus simple. Voilà la pharelle. Digestif, lent avec ses glandes annexes. On va dénombrer les différents organes du digestif. Tout d'abord, la bouche. Il y a ici quelque chose qui se trouve à l'intérieur de la bouche qu'on appelle les glandes, glandes salivaires. Ensuite, ce tube qui descend s'appelle l'œsophage. Après l'œsophage vient l'estomac, mais il y a le foie qui se trouve à l'extérieur de l'estomac. La glande qui s'appelle foie, c'est une glande qui se trouve à l'extérieur. Il y a le pancréas, l'intestin grêle, le gros intestin qui entoure l'intestin grêle. Il est plus gros. Et enfin, il y a la dernière partie du gros intestin qui s'appelle le rectum. Et le tube digestif finit par la nuit. Maintenant, c'est quoi la digestion mécanique? On a dit qu'il y a deux genres de digestion, mécanique et chimique. C'est quoi la digestion mécanique? Comme le mot l'indique, elle se passe au niveau de la bouche tout d'abord. Les aliments solides, ils sont coupés par les insicites, déchirés par les canis et broyés par les molaires. Ensuite, mélangés à la salive pour former le bon alimentaire. Alors, on remarque les verts qui sont colorés. Pourquoi on colore les verts? Pour mettre en évidence, en valeur, leur travail. Couper les insicites, coupe. Lorsqu'on coupe, on va réduire la taille des aliments. Déchirez les canines. Déchirez. Et broyez les molaires. Ils vont broyer pour réduire en plus la taille des aliments. Ensuite, la salive participe à la digestion. Elle va se mélanger à ces morceaux qui sont devenus plus sains. Pour former le tout, il y a la salive plus l'aliment transformé. Ils forment ce qu'on appelle le bol alimentaire. Ensuite, arrivé au niveau de l'osophage, le bol alimentaire. Il se progresse vers l'instrument. Pas de changement. Il va transiter. C'est-à-dire, il progresse grâce au mouvement péristaltique. C'est quoi le mouvement péristaltique? On va imaginer un oesophage. Voilà. C'est un tube. Continue. Lorsque le bol alimentaire arrive au niveau de l'osophage. Voilà un bol alimentaire qui descend de la bouche vers l'osophage. Arrivé à ce niveau-là, l'osophage, il va se rétrécir un peu de derrière du bol alimentaire, provoquant ainsi sa direction vers le bas. Alors, ensuite, arrivé à ce niveau, aussi il y a un rétrécissement qui va faire progresser le bol vers ce qu'on appelle l'estomac. On retourne au niveau de l'estomac, les animaux qui sont broyés et broyés au niveau de la bouche et brassés, mélangés ensemble, grâce à la contraction de la paroi musculaire de l'osophage. Arrivé à l'estomac maintenant, alors, c'est le travail de l'estomac. La paroi de l'estomac, elle va se contracter sur le bol qui est arrivé et ainsi, elle va provoquer le brassage, c'est-à-dire, elle va mélanger les charriques. Et aussi, elle va réduire de plus la taille de ce bol alimentaire. Alors, on lit, les animaux sont broyés et brassés grâce à la contraction de la paroi musculaire. En présence du sucre gastrique, le sucre gastrique, c'est un liquide digestif qui se trouve à l'intérieur de l'estomac. Il va se mélanger au bol alimentaire. Maintenant, le bol alimentaire, il se transforme en bouillie. Il n'est plus un bol alimentaire. Grâce au sucre gastrique, on va l'appeler maintenant une bouillie. Il va se transformer en bouillie appelée chine stomacale. Alors, au niveau de la bouche, au niveau de l'œsophage, les aliments mélangés au sucre digestif s'appellent bol alimentaire. Tandis qu'au niveau de l'estomac, ce bol alimentaire, il va se transformer en chine stomacale, c'est-à-dire une bouillie. À la fin, on a au niveau de l'intestin grêle, il y a un brassage lent. On parle toujours de la digestion mécanique, c'est-à-dire les actions exercées sur les aliments. Un brassage, c'est-à-dire on va mélanger, mais à l'intérieur de l'intestin grêle, le mélange se fait lentement, car l'espace est très petit. Maintenant, la digestion chimique, comme le mot indique, chimique, c'est-à-dire il y a des produits chimiques qui interviennent. Alors, fait intervenir les enzymes présents dans les sucres salivaires, les sucres intestinales, les sucres gastriques. Enzyme, c'est un genre de liquide qui est un liquide digestif. Il se trouve dans les sucres salivaires, salivaires au niveau de la bouche. On a vu les glandes salivaires. Les sucres intestinales, au niveau de l'intestin. Et les sucres gastriques, au niveau de l'estomac. Gastrique appartient au mot estomac. Et qui facilite la transformation des aliments, c'est-à-dire molécules complexes, en molécules plus simples et plus solubles. Solubles qu'on appelle nutriments. La digestion chimique fait intervenir ainsi des sucres chimiques, qu'on appelle sucres digestifs, qui se trouvent au niveau de toutes les parties du tube digestif, bouche, estomac et intestin. Le schéma suivant, ce schéma démontre une coupe d'une virosité intestinale. Maintenant, on va tout d'abord lire les matières non digérées forment les matières fécales. Ils sortent du corps et forment les scènes et seront évacués par la mousse. Ce schéma, il se trouve à l'intérieur de l'intestin. On va voir où il est. Voilà le tube digestif. Voilà l'intestin gré. Si on augmente une partie de l'intestin gré, on peut voir un tube, c'est une coupe. On voit à l'intérieur ce qu'il y a dans l'intestin gré. On voit des valves ou bien des plis. Voilà. Un pli, deux, trois. Il y a plusieurs plis. On a pris une petite partie de l'intestin. Chaque pli s'appelle valvule. Et si j'agrandis une seule valve, je vois au microscope qu'il y a plusieurs petites valves. Dans une seule valve, il y a plusieurs valve. Et sur chaque valve, je vois des plis, des petits plis. On appelle, c'est-lui, des micro-vilosités. Il y a des vilosités qui sont microscopiques, très petites. On ne peut pas les voir à l'œil nu. On a besoin d'un microscope très développé qui peut agrandir 500 et 1000 fois. Alors, chaque valvule est entourée ou bien elle est tarpissée par des micro-vilosités. Et si j'agrandis une micro-vilosité, je vois cette forme. Elle est tarpissée de cellules qu'on appelle cellules épithériales, une couche de cellules qui couvre la micro-vilosité. Et si je prends une seule cellule ou bien je prends une partie de cette couche, l'épithélion, je vois des cellules bien spécifiques qu'on a vues dans la classe de EB6. Ces cellules, elles ont une forme bien spéciale. Elles ont des cils sur la couche superficielle. Et cette couche basale, elle repose. Il y a chaque cellule qui comprend un doyau. C'est en place. Les membranes sont en place. Mais toujours, la face superficielle, elle est formée par des cils. En cas de micro-vilosité, des micro-micro-vilosité. Alors, tout cela pourquoi bien? Lorsque je vois qu'il y a des plis dans l'intestin et à l'intérieur de l'intestin, il y a des milliers de plis. Et sur chaque plis, il y a des milliers de micro-vilosité. Alors cela montre quoi? Cela montre que la surface de l'intestin grêle, elle est très grande. Elle est très grande. Bien. Si je tire un intestin grêle, il va couvrir toute la salle. Une chambre très grande. Alors, maintenant, je retourne vers la micro-vilosité qu'on a vue. Une micro-vilosité, elle est papicépale, une couche de cellules qu'on appelle épithélium, comme je l'ai dit avant. Et cet épithélium, il est formé par des cellules. Chaque cellule, elle est une cellule glandulaire. Il contient à l'intérieur un sucre qu'elle va le déverser ou dans le sang. Donc, le sang qui arrive, il va pénétrer la vilosité d'en dessous. Voilà. Vous savez qu'il y a une micro-vilosité? C'est l'intérieur de l'intestin, c'est l'intérieur de l'intestin et c'est en extérieur de l'intestin. Le sang vient, il va suivre la courbure de la micro-vilosité et il va sortir. Aussi, le sang, c'est-à-dire les artérioles et les vénules. Deux genres de vaisseaux sangliants. Les artérioles qui viennent, les vénules qui sortent. Et aussi, il y a les capillaires lymphatiques ou on les appelle chilifères, les capillaires lymphatiques. Ils viennent aussi avec le sang pour aussi repourrir. Ils vont aussi suivre la courbure de cette micro-vilosité. Mais pourquoi faire? L'intestin, à l'intérieur de l'intestin, c'est la lumière de l'intestin. Les aliments qu'on a mangés, ils sont transformés en nutriments, n'est-ce pas? Ces nutriments, ils vont traverser cette couche qu'on appelle épithélium et arriver au sang. Le sang, il va prendre les nutriments, sortir et les distribuer à tout leur corps. Aussi, les capillaires ou bien les chilifères, les capillaires lymphatiques, ils vont aussi prendre une partie de ces nutriments et les accumuler pour nos besoins. Alors, ce phénomène de passage des nutriments de l'intestin, de l'intérieur, de la lumière de l'intestin, vers le sang ou bien vers la lèvre, c'est ce qu'on appelle l'absorption. Alors, voilà un autre schéma qui montre les vilosités, les microvilosités. Et à l'intérieur, on voit le sang qui est représenté par deux couleurs, le sang bleu, le sang rouge, qui représentent les artérioles et les vénules, les artérioles qui viennent, les vénules qui sortent. Et le vert, c'est les capillaires chilifères ou lymphatiques. Et l'absorption se fait, il y a les abanamitrioles, voilà la paroi de l'intestin, voilà l'intérieur de l'intestin. Ici viennent les aliments transformés en nutriments et voilà un aliment et il va être absorbé, cet aliment qu'on appelle nutriments, il va être absorbé à travers cette couche égithériale, par le sang et par l'intestin. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'absorption. Le chapitre est terminé, j'espère que vous avez compris et maintenant on va continuer par une application au chapitre et des questions pour savoir comment on a assimilé cette partie. de l'intestin.